Bonjour Damien, tu es né en 1959, tu as déjà exposé ces dernières années dans des lieux quand même assez prestigieux, le Musée d'art moderne et d'art contemporain de Saint-Etienne. Tu as eu une exposition personnelle également à la Fondation Claudine et Jean-Marc Salomon à Annecy. Et puis tu as des pièces qui ont été acquises dans des grandes collections publiques, comme le Musée d'art moderne de la ville de Paris ou le CNAP, le Centre National des Arts Plastiques. Donc c'est un parcours qui est déjà, on va dire, affirmé. On peut aussi rappeler quand même que tu travailles sur essentiellement des supports différents, la toile, le papier, le bois et des matières comme les huiles ou la gouache. Là je t'ai proposé un projet quand même assez particulier, qui ressemble à un défi, un véritable défi, c'est de réaliser une exposition en l'espace d'une semaine en venant ici et en peignant sur l'environnement, sur Thiers avec des gens qui t'ont invité aussi et près de Thiers sur Saint-Rémy. Comment tu as reçu cette proposition ? Comment tu l'as vue à prime abord comme ça ? Bon, il y a le travail à l'atelier durant l'année, mais quand les beaux jours arrivent, je sors de Paris et de l'atelier et je fais tout un travail vraiment in situ sur papier à la gouache. Donc là, ce qui est un peu particulier, c'est dans un temps très court de réussir à obtenir une expo. Bon, le défi m'excitait un peu et cette excitation m'a donné beaucoup d'énergie. C'était l'été 2015 ? La température était très chaude, mais au moins il ne pleuvait pas. On pouvait choisir 16 heures de travail qui étaient le matin, plutôt fin d'après-midi. Donc il y avait du matériel à profusion et des paysages et des gens, des chiens, des sujets à profusion. Ça dégage des énergies. Comme moi-même, j'en étais un peu étonné. Entre autres, cette grande peinture-là, je crois que c'est la plus grande que j'ai fait de ma vie. Il y avait une place qui était presque destinée, c'est le parking en face du creux de l'enfer, dont on a dégagé les voitures tout au moins pendant 4 heures. Donc il faut travailler très vite dans la nature parce que la lumière bouge. Et voilà, j'ai pu faire cette peinture. Tu travaillais sur des grands rouleaux de papier qui étaient découpés en fonction de la grandeur de nos cimèzes aussi, en pensant tout au moins relever ce défi des grands espaces. Il y a quand même 500 mètres carrés ici. Et en même temps, rappelais ce que c'est que cette manière de travailler. C'est-à-dire que poser des grands rouleaux de grand lait de papier comme ça sur le sol, qui est lui-même granuleux, un papier qui est assez fort, assez grenu, assez résistant, texturé. Donc le papier repose sur les cailloux, etc. L'herbe était parfois à côté, comme à Saint-Rémy, sur le lac. Et tu t'installes dessus en tailleur, on va dire. Et puis avec des mouvements, tel un compas qui se déplace sur le papier, tes grands bras autour, comme ça, tu retraduis directement ce que tu reçois. Et tu le retransmets avec une gestuelle très rapide. Et le papier lui-même, puisque tu te déplaces dessus, etc., va se gaufrer sous la texture du sol. Et le papier devient très matériste, en fait. T'observant en train de travailler comme ça, on voit quelque chose de complètement abstrait. Tu as une réalité qui est plutôt une sorte de chaos de lumière, etc., de couleurs, etc. Et puis petit à petit, on ressurgit quand même. On remonte à la surface comme ça, comme si la réalité se drapait derrière une image. Et puis remonter à la surface, l'image du centre d'art, l'image du lac de Saint-Rémy, etc. Alors comment tu fonctionnes ? Comment tu arrives à appréhender toute cette réalité en peignant ? La meilleure manière de l'appréhender, c'est l'immersion totale dans le paysage et dans la peinture. On ne sait plus où est la limite entre les deux. Je suis même assis parfois au milieu de la feuille, et la feuille est au milieu du paysage. Donc il y a une totale immersion. Et tous les inconvénients qui pourraient paraître comme des inconvénients font partie du paysage. C'est-à-dire les graviers qu'il y a sous la feuille qui percent le support, tout ça fait partie de l'œuvre et doit être conservé. Donc c'est l'immersion totale. Ça met en mouvement tout un mécanisme de recevoir et de redonner sur la feuille tout ce que j'ai reçu. J'ai presque l'impression de ne pas agir, de me laisser aller dans ce mécanisme. Je suis le premier observateur de ce qui se passe. Moi ça me fait penser un peu quand même à cette grande tradition japonaise du Kiyo-we, où le peintre observe des heures comme ça, la nature, son environnement, et puis il retraduit avec une gestuelle très rapide comme ça, et un geste sûr. Et il y a un petit peu de cette démarche, sauf que toi tu n'observes pas pendant des heures, tu retraduis comme en direct comme ça l'image. Il n'y a pas une réflexion sur l'observation, tu t'apprennes l'observation, mais elle va faire aussitôt écho sur le papier. Contrairement aux Japonais qui peignaient chez eux, après avoir observé très longtemps le paysage, moi, l'action d'observer se fait par l'action de peindre, c'est une seule et même action. Je sais ce que je vois, comme disait Giacometti, que quand je le peins. Avant je ne le sais pas. Et en même temps tu nous fais voir aussi, pour celui qui t'observe en train de peindre, tu nous fais voir aussi la réalité de notre manière. En même temps il y a une sorte de manière d'approfondir nos perceptions visuelles pour la rendre peut-être plus mentale. Je dirais que ce n'est pas mental, c'est très sensoriel, très rétinien. J'ai vraiment l'impression de peindre ce que je vois. Jamais tu reviens après en atelier pour corriger ? Je ne corrige jamais à l'atelier, non, ça serait tricher par rapport à... Il y a un mouvement qui se fait, il ne faut pas le stopper ni le corriger après. C'est presque une respiration naturelle. Tu peux revenir si le lendemain, par exemple, c'est passé à Saint-Rémy, on a remis les feuilles, les laits de papier sur le sol, on a observé et puis là tu as décidé de... Il faut revenir au même endroit. Sauf qu'à Saint-Rémy, on n'était pas revenu à la même heure, donc les formes, la lumière n'était pas la même. Donc j'ai refait une peinture sur cette peinture elle-même. Les dessous qu'il y avait de la peinture du jour précédent réapparaît par endroit et ça enrichit la peinture. Oui, et vous rappelez quand même que la technique même de la gouache sur papier ne permet pas de repentir. Sur une huile, vous pouvez revenir dessus, recouvrir, etc. Mais la gouache, un peu comme l'aquarelle, ça permet une guerre de répit. Surtout la gouache, quand on repeint dessus, ça rediluit les couches du dessous. Donc soit on joue avec, soit ça ne va pas, sinon ça fait de la bouillabaisse. Et cependant, sur les 26 travaux qui ont été réalisés, on les a pratiquement tous présentés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'échec. On aurait pu tout présenter. Même l'échec n'est pas inscrit dans cette démarche finalement, puisque je disais que c'est une respiration. Il n'y a pas d'inspiration qui est un échec, c'est quelque chose de naturel. Après, il ressort de cette gestualité une expression. Les animaux, par exemple, la série sur les chiens, en très peu de gestes, en très peu de touches, il va y avoir une expression presque immédiate comme ça. Peindre un animal, ce n'est pas tout à fait pareil que peindre un paysage, parce que c'est une forme en soi et c'est un être conscient. Bon, puis ces animaux-là, ils sont venus devant moi par hasard. Ce n'est pas intentionnel. Je voulais peindre un jardin dans une famille chez qui j'avais été peindre. Et ils se sont mis devant moi et ils m'ont caché le paysage. Donc, je ne les ai pas. Quand tu prends des modèles, tu les laisses faire s'installer, etc. Puis, à un moment donné, tu leur dis bon, ne bougez pas, restez comme ça. Mais tu les laisses prendre eux-mêmes la pose. Je fais semblant de préparer mon matériel, ma palette et tout. Et j'ai toujours un petit œil dirigé vers eux. Et quand une attitude ou un groupement me plaît, je leur dis de ne plus bouger. Entre autres, quand il y a une peinture là-haut, on voit une mère embrasser sa fille. Ils n'avaient pas posé pour ça. La mère avait embrassé sa fille à ce moment-là. J'ai trouvé que c'était une attitude assez naturelle, expressive. Je leur dis ne bougez plus. Et en cas de coup de pinceau, j'ai peint cette attitude. Hier, nous étions dimanche et l'espo était déjà en place. Tu te fais un petit break et tu as été peindre des vaches dans un champ du côté de Saint-Etienne. Est-ce qu'il y a des sujets que tu préfères ou tous les sujets sont pour toi de mesure d'équivalence ? Je pense que tous les sujets peuvent... J'ai peint des vaches puisqu'il y en avait dans le champ d'à côté de là où j'étais. C'est un sujet que je n'avais jamais peint. Le plaisir de peindre un nouveau sujet, c'est assez excitant. C'est assez excitant, comme ça le fut de relever ce défi. Et tu te vois relever un autre défi par la suite comme celui-ci ? Je suis ouvert à tout, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada